Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est lundi et le lundi c'est synonyme de retour de course. Je ne sais pas si je vais le publier ce soir ou demain. Du moins, est-ce que j'aurai le temps de faire le montage et de l'envoyer sur Youtube ? Pas sûr. On va commencer comme d'habitude par le frais surgelé. Il faut savoir que j'en ai eu pour 58 euros et quelques ou 59 et quelques. Donc je suis restée dans mon budget de 10 euros. Mais j'ai fait des écarts puisque c'était les jours beauté chez Leclerc. Et mon mari avait besoin de déodorant. Je me suis racheté du shampoing sec et j'ai repris du dentifrice. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait besoin. Et je me suis repris un mascara aussi. J'en avais presque plus. Et du coup, forcément, ça a au moins entaché mon budget, je dirais, d'une dizaine d'euros. Même que ce n'est pas cher, ça fait toujours du plus. Donc je pense que je vais tout simplement prendre 10 euros dans l'enveloppe beauté, santé, etc. Parce que, enfin, c'est mon enveloppe hygiène, beauté, santé. Tout simplement parce que tout ça, ça fait partie de la beauté. Et donc du coup, sur le tapis à Leclerc, il y avait beaucoup de monde. Je n'avais pas envie de tout séparer et d'embêter la caissière. Du coup, j'ai tout vite fait passer. Et en plus, j'avais pris au scan achat. Je n'ai pas eu de relecture. Donc voilà le pourquoi du comment. Mais je pense que je transférerais du coup 10 euros. De toute façon, mon mari souvent me rembourse entre guillemets. Du coup, ces achats-là, du moins au niveau de l'hygiène. Parce que c'est vrai qu'il ne paye pas entre guillemets grand-chose autour. Ce qui fait que souvent, quand j'achète des choses de beauté pour lui, comme c'est plus cher que ce que moi je me serais acheté par exemple, il me le rembourse. Bref, ce n'était pas la question. Donc, cette semaine, on n'est pas sur un énorme retour de course. Parce qu'il fait beau, il fait chaud. Et donc du coup, on a moins envie de manger des trucs lourds, des trucs gras. Du coup, vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel pour cette semaine. On commence tout de suite avec des yaourts. Il n'y en avait plus. En ce moment, monsieur mangeait des glaces, mais il m'a demandé des yaourts. Du coup, on est sur 1 kg de yaourts. Donc, ça fait 8 x 125 g. C'est toujours les yaourts. Une marque repère, brassés, fruits, mixés. Vous avez 2 abricots de nectarines, 2 pêches et 2 mangue. Non, 4 pêches, pardon, et 2 mangue. Ensuite, j'ai repris 2 crocs comme ça, poulet et fromage. Franchement, ok, niveau valeur Nutri-Score, etc. C'est pas bon. Mais par contre, c'est bon à manger. Donc, de temps en temps, on en prend. J'ai également pris 2 paquets de mozzarella. Elles font 125 g. Ça, c'est ma passion. Tomate moza, franchement, je pense que je pourrais me nourrir que de ça pendant quelques jours. Ensuite, j'ai pris des 100 blancs de vache qui riz. Il doit y en avoir 12 à l'intérieur, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ensuite, 2 petits crotins de chèvre. Je ne vous présente plus les fromages parce que vous savez pertinemment qu'il va y avoir du chèvre. On a pris un soignon. J'ai pris une pâte brisée qui était à un bout du magasin parce que je voulais faire une tarte aux fraises. Mais quand j'ai vu le prix des fraises, 5 euros pour 500 g, ce n'est même pas la peine. Franchement, je n'ai pas envie de les mettre. Je préfère encore aller les acheter chez un primeur que de mettre 5 euros dans 500 g de fraises chez Leclerc. Donc, ce n'est pas grave. Je crois que ça se garde assez longtemps. Ça va jusqu'au 18 mai. Sinon, je vais la congeler. Ensuite, j'ai pris un petit paquet de mâches comme ça. Ça doit faire 100 g, je pense. Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit. C'est un peu bête, cette histoire. 100 ou 125 g, j'aurais dit. 125 g, c'est ça. Ensuite, j'ai pris des surimi. Ça faisait longtemps. Et là, en ce moment, je suis dans ma période salade. Donc, pour aller avec les salades, bien entendu, j'ai pris des dés de jambon avec moins 25% de sel. J'ai pris 6 saucisses. Ça, je pense que ce sera pour faire un barbecue. Nous, je vous avoue qu'on n'est pas trop merguez, brochette, poitrine, enfin tout ça, tout ça. Nous, on est très saucisses. Ça nous va très bien. Donc, on fera saucisses chips ou saucisses frites. On verra. Et j'ai pris des glaces. Donc, on a 8 cônes pistaches. Et j'ai pris les mêmes en... Je n'arrive pas à les sortir. En vanille. Ce sont des Eco Plus. On est à moins de 2 euros la boîte. Par contre, il faut savoir vraiment qu'elles sont extra. Pour avoir testé d'autres marques et d'autres enseignes, généralement, on revient toujours à celles-ci parce que rapport qualité-prix, franchement, pour moins de 2 euros les 8 glaces, si vous pouvez, essayez-les et vous m'en direz des nouvelles. Je vais aller mettre tout ça au frais et au congèle. Et on se retrouve tout de suite pour tout ce qui n'est pas frais. Alors, pour le pas frais, on commence tout de suite avec du jus d'orange. J'ai pris 2 bouteilles de pur jus d'orange avec pulpe. Un ketchup. Franchement, il n'y en avait plus. Et le ketchup, chez nous, c'est la vie. Niveau beauté, du coup, j'ai 2 dentifrices. Vadébécom, thé blanc, menthe, blancheur naturelle, action blancheur, 99% d'origine naturelle. C'est un bio. Franchement, je les avais déjà achetés au mois de septembre en promo. J'en avais acheté 4. Et je suis repartie sur ceux-là parce qu'on en est super content. Et là, on était à la fin du tube. Je pensais encore en avoir, mais on a passé 4 tubes à 2 depuis le mois de septembre. Alors, est-ce que j'en ai peut-être mis un ailleurs que je ne sais pas ? Bon, on verra. J'ai pris donc 2 déodorants à mon mari. Celui-là, c'est... Enfin, ceux-là, il va les tester pour la première fois. Écoutez, ils étaient en promotion et pas trop chers. En fait, pour tout vous dire, j'ai l'habitude de lui prendre les sticks comme ça de chez Menem. Et du coup, je me suis dit que je pouvais prendre un truc qui ressemblerait à peu près à ça. Donc, c'est du L'Oréal en 96 heures. Bon, bah écoutez, pour moi, je pense que tout déodorant est pareil, mais bon. Je me suis repris un shampoing sec. D'habitude, je prends Action. Mais là, avec la remise de moins 50%, il était moins cher que Chaction pour de la marque Baptiste. Alors bon, il est fruité et ensoleillé. Ouais, voilà. Bref, c'est du shampoing sec. J'ai repris des carottes. Vous savez qu'il y en a presque à chacun de mes retours de course parce qu'on en mange quand même beaucoup. Ensuite, j'ai pris un pack de canettes de Coca Zero. Ça, c'est pour plutôt le travail. Je prends une canette pour toute la journée. Du coup, je les prends toujours en marque repère. Pour moi, je ne vois pas de différence avec de la marque. Du coup, voilà, je prends ça. On a pris... Enfin, je dis on, mais c'est toujours moi qui vais faire les courses. J'ai pris deux paquets de pain de mie au pain complet sans sucre ajouté. En plus, il est en Nutri-Score A. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ça, ça va être pour le petit déjeuner. Et puis, pour manger pendant les repas. Ensuite, j'ai repris des cigarettes russes pour monsieur. Comme d'habitude, des cookies. C'est vraiment ses préférés. En plus, c'est des copus. Donc, tout est parfait. C'est nougatine, je crois. Pépites de chocolat. Ils sont vraiment tout simples. Mais c'est son péché mignon. Ensuite, j'ai repris de la vinaigrette. On prend tout le temps vinaigre de vin rouge et chalote à léger. Voilà. Du chocolat. Il m'a demandé du chocolat à la noisette. Donc, je lui ai pris les trois tablettes. Il y en a quatre même, je crois. Un, deux, trois. Ouais, il y a quatre tablettes en marque Eco+. Pardon. Écoutez, il a l'habitude d'en prendre aussi. J'ai repris du cappuccino. Il nous en reste. Mais bon, on ne sait jamais. Normalement, ce week-end, on n'est pas là. Donc, ça devrait le faire. Mais pour m'assurer mes arrières, j'en ai pris un d'avance. J'ai repris des échalotes chez nous. Franchement, l'échalote, c'est la vie. On en met partout. Avec les tomates, les carottes, les salades. Tout ce que vous voulez. On met de l'échalote partout. J'ai repris des madeleines. Comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'il a l'habitude de déjeuner le matin. Il y a un kilo. Et mon mascara. Donc, un mascara tout simple. C'est un Maybelline Colossal Big Shot. Écoutez, j'ai toujours l'habitude de prendre un comme ça. Là, j'avais un de chez Yves Rocher. Il est bien, mais pas ouf non plus. On continue. J'ai pris des bananes. Je suis en train de faire tomber. On a des bananes 5 fruits. Ensuite, j'ai pris des tomates. Des petites tomates toutes simples. Comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris 5 et pas 6. D'habitude, je fais toujours un compte-con. J'ai 6 tomates pour 1,54€. J'ai pris... Non, mais ça, j'en avais trop envie. J'ai pris du panier. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, au mois de mars, on a fêté nos 10 ans de couple avec mon mari. Et on est partis sur... Porniché, La Bolle, etc. Et on avait pris un hôtel avec formule tout compris puisque les restaurants étaient fermés. Et moi, j'avais pris du saumon et du pané. Et je crois que c'était la première fois que je mangeais du pané. Et j'ai adoré ça. Moi, c'était saumon pané avec une sauce miel moutarde. Franchement, c'était à tomber par terre. Du coup, j'ai dit, là, j'en prends et je vais en faire parce que du coup, mon mari a goûté vite fait comme ça dans mon assiette. Mais comme il déteste le poisson, ça avait trop le goût de poisson pour lui. Et donc, du coup, il n'en a pas trop mangé. Mais franchement, c'était extra. Ensuite, donc, là, je suis allée au Grand Leclerc de ma ville pour faire ces courses-là. Et par contre, ce matin, pour faire le côté hygiène et pour Looky, je suis allée au Petit Leclerc qui est en bas de mon bureau. Donc, les prix sont exactement les mêmes. Sauf que là, il y a beaucoup moins de monde. Et du coup, c'est plus facile pour moi de séparer sur le tapis. Donc, j'ai pris des croquettes à Looky. C'est des croquettes marque repères, moelleuses, bouchées moelleuses. Et c'est préféré. Elle déteste les croquettes dures. Elle ne les mange pas comme les croquettes moelleuses. Donc, on ne lui prend que ça. Elles sont un peu plus de 5 euros. Et ensuite, pour le côté hygiène, j'ai repris du papier toilette. Il y a... Il y a... 6 rouleaux. Je suis en train de chercher. 6 rouleaux en triple épaisseur. On prend tout le temps celui-là. J'ai repris de l'essuie-tout. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on achète souvent. Je dirais qu'on en achète qu'une fois tous les... Allez, peut-être 3-4 mois. On en utilise beaucoup moins d'avant. Je n'arrive pas à parler ce soir. Tout simplement parce qu'on se sert beaucoup de microfibres. Mais voilà, des fois, pour se moucher, quand on n'a pas un truc ou ramasser quelque chose, on se sert de ça. Et en même temps, j'ai pris du produit pour mettre dans les toilettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ces courses-là. Et puis, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo retour de course sur ma chaîne. Ça sera sûrement, et presque même, j'en suis sûre, la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir une notification. Et n'oubliez pas, surtout, si ça vous intéresse, allez voir ma dernière vidéo sur mon budget, enfin, mon bilan de ma semaine 4 du mois d'avril plus le remplissage des enveloppes pour le mois de mai parce qu'il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner un lot de 10 enveloppes que vous pourrez personnaliser. Le concours prendra fin ce week-end lorsque je publierai ma nouvelle vidéo et on fera le tirage au sort dans cette vidéo même. Du coup, il ne vous reste plus que quelques jours puisque je vais faire ma vidéo vendredi soir puisque samedi, c'est férié et que dimanche, il n'y a rien d'ouvert. Donc, je vais clôturer ma semaine vendredi. Donc, en gros, vous avez vu ce qu'il y a vendredi pour participer à ce concours. Je vous fais des bisous de loin. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.